Musique Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter mes deux derniers carnets de croquis qui sont en fait aussi mes deux premiers, j'en avais jamais fait avant j'ai décidé de vous les montrer maintenant parce que je viens de finir le deuxième et que je veux les montrer avant d'en avoir totalement honte ça commence déjà pour le premier, je suis limite donc je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de pages, beaucoup de choses à faire et ça m'embêterait que la vidéo dure deux heures donc le premier, il date, comme vous pouvez le voir, d'octobre 2016 à août 2017 alors dans les faits, octobre doit y avoir quelques pages et puis après ça passe vite à juillet j'ai commencé à le remplir vraiment tous les jours à partir du 25 juillet 2017 c'est le jour où j'ai commencé à dessiner tous les jours c'est à dire que si vous ne voyez pas une date dans celui-là ou dans celui-là c'est que j'ai dessiné sur ordi mais j'ai dessiné tous les jours alors on commence, c'est un carnet qui est hyper fin donc c'est vraiment pas du papier dessin, vous voyez il y a des lignes de partout c'est pas du tout fait pour dessiner du coup je me suis un peu lâchée par moments j'ai fait un peu n'importe quoi dessus parce que c'est pas du tout un beau carnet j'ai commencé sans référence, je me suis dit que ça allait pas le faire direct d'entrée je suis désolée, il y a la lumière, je vais mettre mon bras et du coup j'ai fait d'après photo, tout ça c'est d'après photo, ça c'est d'après tutoriel c'est à dire qu'avant ça je dessinais jamais d'humain là je commence tout juste à en dessiner c'est pas encore au point au moment où je parle il va falloir que je m'améliore dessus il va surtout falloir que j'en dessine plus parce que vous allez voir, j'en dessine pas tant que ça mon gros problème, j'adore dessiner les animaux mais alors les humains ça m'emmerde possible enfin, ça m'emmerde pas, mais j'ai du mal et du coup il y en a pas mal d'après tuto d'après photo, je me mets des petites notes de temps en temps donc là les jambes sont trop courtes d'après photo, j'aime bien celui-là celui-là franchement il est cool toujours d'après photo les chevaux, il va y en avoir beaucoup parce que les chevaux c'est important, il faut le retenir ça va être le truc que je vais probablement le plus dire les chevaux c'est important d'après photo, je sais plus si c'est d'après photo ou d'après tuto mais en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien dessiner les mains c'est assez infâme à faire dans un dessin en lui-même mais juste des mains tout seules, j'adore dessiner ça c'est très bizarre, je sais d'après photo ah, et là c'est là où ça se commence à se gâter un peu c'est qu'on est le 9 octobre sachant que j'ai commencé le 5 et j'ai décidé de faire des chevaux sans référence et c'est une catastrophe enfin ce cheval-là, il n'y a rien qui va dessus enfin il est moche, c'est horrible et pareil j'ai décidé de faire un humain sans référence et puis j'ai un peu abandonné le carnet pendant longtemps je me suis dit je suis nulle, j'arrive à rien et en plus quand j'ai voulu le reprendre j'avais perdu mon crayon donc c'était vachement pratique je passais je ne sais pas combien de temps sans pouvoir dessiner ni là-dessus, ni sur autre chose quand j'étais chez moi parce que j'avais pas de crayon, j'avais que des stylos et des stylos bi et j'ai pas dessiné aux stylos bi que j'ai fait ici on en met déjà et j'aime pas du tout le feeling du stylos bi enfin le résultat est pas dégueu mais j'aime pas donc ça c'est d'après des dessins et un tuto que j'ai trouvé sur internet et là j'ai repris le 25 je me suis dit allez je me motive je dessine tous les jours c'est moche c'est juste le premier dessin que je refais il est moche c'est une catastrophe du coup je me dis on va peut-être suivre des tutos un petit peu ce que j'ai fait ici ça serait pas si j'arrive à tourner les pages ici aussi là c'est d'après référence ceux qui jouent à Overwatch reconnaîtront ça c'est sans référence ça c'est du fanart donc j'ai du journée du undertale là c'est mi avec des références mi de mémoire mi sans référence enfin avec 3 moitiés quoi c'est un peu bizarre pareil ici c'est des tests là aussi regarde l'exceptionnel c'est même pas beau on peut dire là c'est vraiment la preuve qu'il faut que j'utilise des photos de référence pour pas faire n'importe quoi là je me suis rendu compte que tous mes yeux étaient pareils et qu'il fallait que je travaille dessus du coup j'ai commencé à dessiner d'après photo et là j'ai reçu des nouveaux matériels des nouveaux crayons donc bleus c'est des critériums avec des mines bleues et rouges et des feutres enfin des feutres fins pour pouvoir dessiner sur ce carnet là c'est bien c'est que ça passe pas à travers en fait euh ouais donc quelques dessins là j'ai essayé de de voir si j'étais capable de faire un dessin qu'on puisse reconnaître donc dites moi si vous reconnaissez ces 3 personnages celui là est fait d'après dessin et ces 2 là sont faits d'après photo j'ai bossé les yeux aussi donc là c'est des générateurs de pose aléatoires c'est un site sur lequel on peut lui dire tiens tu me mets toutes les 5 minutes une photo de référence différente enfin du stock image donc là c'est ce que j'ai fait enfin je choisis 5 minutes 5 minutes aussi il n'y avait pas l'abîmé tout à l'heure je suis désolée pour ça j'ai dû aller fermer les volets enfin au moins le rideau là j'ai fait quelques expressions parce que j'ai beaucoup de mal et là je me suis dit que j'allais dessiner le personnage de Disney plus comme ça donc que des humains parce qu'il fallait que je bosse les humains dans l'ordre chronologique je vais passer assez rapidement dessus c'est un peu spécialement intéressant surtout Mulan qui est raté et Hercule n'est pas Terrine non plus ces 2 là sont sympas par contre et j'ai fini sur Moana que j'ai fait au stylo au final là c'est un petit peu embarrassant donc le crâne il est joli on regarde le crâne il est beau on ne regarde pas trop cette page où j'ai essayé de me dessiner moi et que c'est moche pareil ici Diva elle est sympa Diva elle fait bas elle est sympa on ne regarde pas cette page non plus où je fais des grimaces bizarres là c'était juste pour tester le stylo le plus des peurs parce que c'était ça je l'ai fait sans référence et il est moche quelques mains des mains encore ça c'est des croquis très rapides que j'ai fait pour bosser la composition d'un dessin que j'ai fait sur cette chaîne que vous pouvez voir il m'a pris 8h au final ça c'est juste un cheval d'anglais rien de plus à voir des dessins d'après photo j'aime bien celui-là je devrais faire plus souvent des trucs avec du tissu et avec des vêtements parce que j'ai beaucoup de mal d'après photo toujours des dessins de rapide je ne sais pas si vous entendez le bruit c'est mon chat il se déplace il fait du bruit quand il se déplace donc d'après photo sauf les chevaux pareil d'après photo d'après dessin là c'était dans le train j'ai essayé de dessiner ma soeur donc déjà dessiner des humains c'est chaud d'après mauvaise vision c'est encore plus chaud et dans le train c'est encore plus chaud du coup elle a pris 20 ans 30 ans même enfin dans ces eaux-là là j'étais chez mes parents du coup on avait accès aux albums photos je me suis dessinée quand j'étais petite j'ai refait des dessins d'après référence euh d'après référence oui enfin des poses excusez-moi j'ai essayé de dessiner ma mère quand elle était petite j'ai moyennement réussi on va dire et là c'est la première fois que j'ai fait des dessins directement au stylo donc avec le fait le plus épais que j'avais en plus sans croquis avant et j'aime beaucoup faire ça je l'ai beaucoup fait après je fais quasiment que ça après en fait j'ai essayé de dessiner ma mère qui était en face de moi ça c'est rien j'ai tenté des trucs c'est raté donc si directement stylo directement stylo ça c'est moi qui fais pas gaffe à ce que je fais avec mon stylo des chevaux je me suis rendu compte que les chevaux de près c'est compliqué que c'est toujours compliqué là si on regarde ici il est pas terrible donc il va falloir que je retravaille et encore aujourd'hui faut que je le retravaille donc ça c'est moche c'est raté on regarde pas je sais même pas pourquoi je le montre et là c'est là où j'ai commencé à dessiner des chats parce que je voulais dessiner mes chats à moi et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout au point celui là il est affreux celui là on dirait même pas que c'est un chat enfin c'est une catastrophe en fait par rapport aux autres animaux les chats c'est vraiment parmi ceux qui me posent le plus de problèmes donc là j'ai laissé de côté un peu des chevaux des biches ça c'est au zoo le 11 août je suis allée au zoo de Vincennes et je me suis dit que j'allais essayer de dessiner d'après modèle vivant chose que je n'avais jamais fait avant donc ça c'est mes tout premiers dessins d'après modèle vivant évidemment c'est pas drôle si les aves qu'ils ont c'est pas des aves de grévy pour ceux qui savent pas c'est ceux qui ont les rayures les plus fines et les plus rapprochées enfin c'est ceux qui ont le plus de rayures c'est assez infâme à dessiner il m'a regardé il m'a fixé tout du long c'était très malaisant il bougeait pas c'était marrant son nom était pas marqué à lui je sais pas pourquoi j'ai cherché partout mon père m'a dit c'était un scalaire probablement je connais rien en poisson je me suis embêtée parce que je me suis amusée à dessiner un qui faisait le tour en rond qui repassait à chaque fois puis après je vais à la fenêtre d'à côté je me rends compte qu'il y en avait un qui dormait et qui bougeait pas donc je me suis fatiguée pour rien les reptiles c'est bien parce que les reptiles ça bouge pas c'est cool ça c'est raté c'est moche ça c'était sympa parce qu'en fait il y a tellement de manchots que s'il y en a un qui bouge on peut regarder celui d'à côté c'est cool là je me suis rendu compte que les fauves c'est compliqué c'est très compliqué tout ce qui est fait là en fait j'ai beaucoup de mal encore là il avait la tête complètement de travers bon lui il se planquait donc du coup ça pose pas de problème lui il arrêtait pas de bouger en fait il faisait genre il dormait mais en fait il n'est pas il n'est pas en place la tortue elle est vraiment pas belle pas belle le tapis est récié on l'oublie on regarde celui-là il est beaucoup plus joli celui-là que l'autre de l'autre page puis je me suis dit tiens je vais essayer de dessiner un singe déjà que j'aime pas ça les singes mais alors en plus c'est une mauvaise idée parce qu'il s'est barré direct là j'étais assise devant l'aquarium c'était à moitié crade par terre parce qu'il y a les oiseaux qui se baladent comme ils veulent j'avais pas l'air ridicule lui j'adore son nom le poisson chaussette je trouve ça génial les lémuriens franchement c'est infâme à dessiner ça bouge tout le temps ça tient pas en place et en plus j'aime pas trop les lémuriens et un serpent les serpents c'est bien ça bouge pas là du coup j'étais tellement motivée que le lendemain je suis rentrée chez moi j'ai voulu aussi dessiner d'après modèle vivant mes chats à moi et ça donne ça et c'est moche ça ne ressemble pas à mes chats du tout mes chats ils sont beaux j'essaye de faire venir une là pour vous la montrer mais elle veut pas donc ça c'est pas mes chats c'est moche du coup j'ai dit c'est trop compliqué j'ai un peu laissé tomber et j'ai fait un cheval parce que les chevaux c'est important et le pire c'est que ça a marché j'ai un chat qui est en train de venir et du coup aussi je me suis rendu compte que j'écrivais très mal ah non elle repart j'écrivais très mal et ça serait bien que je fasse un petit effort là-dessus en fait c'est ma soeur qui m'a dit que j'écrivais mal et elle avait raison et du coup je m'y suis mis j'ai dit j'ai écrit j'ai écrit j'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup écrit du coup les pages du vent sont pas très importantes pas très intéressantes je vais passer vite dessus voilà vous pouvez faire pause si vraiment ça vous intéresse mais enfin c'est des trucs que je vais recopier d'internet quoi pour juste apprendre à écrire c'est vraiment pas intéressant et là c'est le jour je crois où je me suis décidée à dessiner des chats tous les jours jusqu'à ce que j'arrive à dessiner mes chats donc ça a pas été simple ça commence enfin celui-là il est moche celui-là il fait les chats de face j'ai du mal les profils ils sont cool celui-là franchement je l'aime beaucoup celui-là les autres ils sont moyens de la page on va dire j'ai dessiné ma petite puce qui était juste à côté et qui dormait parce qu'elle aime bien dormir juste par là en fait juste à côté de moi ou alors directement sur le truc qui me sert de trousse ça là où je range mes stylos elle adore dormir dessus du coup j'ai intérêt à attraper mes stylos avant de dessiner non mais elle vient elle regarde elle s'endort et je peux rien faire donc des chats je fais des yeux aussi parce que j'en avais marre des chats j'ai tenté des trucs sans modèle je me suis dit non c'est mort plus jamais du coup je me suis un peu intéressée à comment faire des chevaux au style cartoon ce que j'ai trouvé sur internet des chats à style cartoon aussi j'essaie de les faire différents à chaque fois je voudrais pas m'enfermer dans un style j'ai redessiné des chats donc d'après photo d'après dessin et celui-là d'après rien du tout mais il est moche celui-là c'est d'après dessin et du coup je me suis décidé à dessiner mes chats à moi donc le cobalt qui manque un petit bout de patte sa tête est vraiment moche enfin c'est raté et opale là j'étais pas trop déçue je trouve que ça on voit bien sa personnalité parce que opale c'est une chasseuse elle voit un truc elle chasse et comme je voulais garder ce dessin-là mais qu'en même temps je voulais voir ce que ça donnait en noir elle est toute noire je l'ai refait de ce côté je l'ai refait opale je laissais son oeil blanc parce que cet oeil-là ne fonctionne pas de toute façon il est télé jaune enfin il est gris je l'ai en vrai là j'ai fait plein d'alphabets donc c'est pas intéressant c'était aussi un peu parce que ça me détendait c'était juste pour entraîner mon écriture j'en suis au stade où j'essaye de bien écrire au tableau parce que je suis prof quand même c'est que je suis souvent dans des salles où il y a des tableaux à créer et je déteste les tableaux à créer seulement une fois par semaine je dois être dans une salle où il y a un tableau blanc donc plein d'alphabets ça sert à rien ça me détend des chats encore parce que je n'ai pas lâché l'histoire des chats j'en dessinais vraiment tous les jours et là j'ai eu des nouveaux stylos enfin j'ai eu des nouvelles encres en fait avec des nouveaux pinceaux du coup je les ai essayées alors la prochaine page ne sont pas super intéressantes d'ailleurs ces encres je ne les ai pas encore utilisées vraiment à part sur ces pages-là je pense les utiliser pour une tober je me suis juste écrite j'ai fait des essais j'ai fait des ailes du coup comme j'ai fait des ailes je me suis dit je vais faire un pégase parce que c'est l'intérêt de faire des ailes c'est de pouvoir les coller sur des chevaux puisque les chevaux c'est important mais les ailes sont trop petites là du coup le seul je ne fais que ça ce jour-là apparemment c'est que des chats des popottes le jour de main parce que les popottes c'est important popottes et j'ai voulu refaire le pégase sauf que je le trouvais beaucoup trop statique alors j'ai refait quelques petites poses à côté où j'espère qu'elles soient un petit peu plus dynamiques parce que celle-là vraiment non c'est pas beau et ça c'est un truc sur lequel il faut vraiment que je travaille c'est tout ce qui est bâtiment perspective et décor en général j'ai beaucoup de mal celui-là je l'ai vraiment dessiné comme il était sur Google Street View et ça donne un truc mais infâme c'est dégueulasse cette perspective celui-là celui-là j'aime bien mais bon des chats des chats encore c'était mes chats du jour là j'ai essayé de dessiner ma chambre avec Cobalt qui dort sur le lit qui d'ailleurs encore maintenant au moment où je parle en train de dormir sur le lit ça change pas par contre il est trop petit et c'était c'était limite bien rangé c'était juste un dessous pour le lit traîner mais ça c'est normal je laisse traîner pour le chat mais on remarque que j'ai pas beaucoup plus mal rangé maintenant c'est bien ça je suis incapable de garder ma chambre rangée des chats toujours des chats j'ai fait quelques du l'un sans référence c'était pas trop mal et je suis en train de me rendre compte que ce jour-là j'ai pas dessiné de chat ce qui veut dire que ça doit être oui le 19 je crois que c'est le jour où j'ai dessiné opale dans ce carnet-là je vous montrerai des poses que j'ai fait directement au stylo mais je crois que pour les poses je préfère quand même faire au crayon des mains et des pieds j'adore dessiner les mains et les pieds c'est un peu complexe surtout les mains dans un dessin fini en fait tout seul j'aime bien dans un dessin fini j'ai plus de mal le truc que j'arrive pas à dessiner par contre c'est les chaussures chaussures c'est je ne comprends pas comment ça fonctionne les pieds il n'y a pas de problème les chaussures je trouve que quand j'essaye de faire la chaussure qui va autour du pied ça ne marche pas des poses encore environ 100 minutes c'est écrit des expressions plein d'expressions j'en ai fait sur cette page aussi là je voulais juste tester mon nouveau critérium ce cheval est affreux comme j'ai écrit si vous ne voyez pas écrit faque les proportions parce que c'est moche il n'y a pas un seul dessin qui a une référence ici les pieuvres parce que les pieuvres c'est cool même si c'est chiant à dessiner toutes les petites pantouses cette giraffe je l'ai refait plus tard dans mon autre carnet et j'ai allongé les jambes parce que là quand même les jambes c'est juste pas possible elles sont trop courtes quelques girafes là j'étais dans le train du coup j'ai galéré comme c'est pas possible pour faire ça après je me suis dit on va dessiner un truc plus simple et même le truc plus simple il n'y a pas un trait droit c'est ridicule parce que le train c'est compliqué mais dans le train aussi j'ai dessiné une partie de mon matériel de dessin de l'époque ça c'est mes crayons d'aquarelle je fais de l'aquarelle au crayon j'aimerais bien m'acheter du coup de l'aquarelle en peinture maintenant parce que j'utilise les deux techniques mélangées maintenant c'est à dire je mets le pinceau directement sur la mine et ça serait plus pratique avec la vraie aquarelle mais c'est bien quand même ces machins là et ça c'est une écriture une typo que je me suis faite pour écrire des trucs avec et c'est d'ailleurs avec cette typo là que j'ai écrit ce qui est écrit ici ce que j'écris sur la tranche de mon carnet et que j'écris un peu partout en fait avec ça j'ai écrit la date avec j'étais chez ma grand-mère en fait avec mes parents et je ne savais pas quoi dessiner du coup j'ai demandé à ma mère elle m'a dit dessine un dauphin j'ai dessiné un beluga parce que j'en fais qu'à ma tête j'avais pas envie de dessiner un dauphin classique et elle trouve ah non c'est moi je fais des belugas bon je lui ai fait des dauphins mais celui-là je le trouve super mignon en fait je ne sais même pas quel espace ça mais il est cool et j'ai fait un dauphin de rivière un dauphin du gange parce que je les trouve marrants je demande à mon père mon père il fait rien comme tout le monde il me dit de dessiner un dodo parce que voilà du coup j'ai fait un dodo mais c'est chiant de trouver des photos et je me suis amusée de dessiner des publicans surtout sur une fée marée et ma grand-mère qui me demande de dessiner un pan et sur ce pan-là du coup je suis assez déçue parce que je le trouve super beau en fait et j'aurais bien aimé mettre de la couleur mais sur ce papier-là je ne peux pas donc quand j'ai fini le carnet que j'ai fini avec un kiwi parce que pourquoi pas quand j'ai fini le carnet j'hésitais à me reprendre un tout pourri pareil et au final je me suis dit non non parce que quand je fais des dessins comme ça et que j'ai eu envie de pouvoir mettre en couleur autant avoir un carnet dans lequel je peux parce que celui-là c'est comme j'ai quasiment que l'aquarelle c'est juste pas possible même si en 2018 je me suis pris un autre carnet qui est tout aussi fin mais c'est juste pour dessiner un animal par jour je ne sais pas si je vais le tenir c'est un carnet où il y a la dette dessus pour me dessiner un animal par jour du coup le deuxième je l'ai commencé avant d'avoir fini l'autre parce que celui-là c'était spécialement pour faire de l'aquarelle je l'ai fini hier au jour où j'enregistre et je vais vous montrer je l'ai commencé le 7 août et je l'ai fini le 20 septembre parce que forcément en dessinant tous les jours ça se remplit quand même vachement vite et la première page évidemment que j'ai fait en dernier parce que je fais toujours la première page en dernier vous n'allez pas pouvoir la voir correctement il faut que je vous la mette comme ça ce que j'ai fait c'est pas celle-là c'est celle-là j'ai voulu tester un pop-up donc forcément vu l'inclinaison de ma caméra si je vous l'ouvre normalement je ne vous le verrai pas donc c'était juste histoire de remplir la première page rapidement c'est du papier d'imprimante donc c'est vraiment du papier qui est de très mauvaise qualité où j'ai dessiné avec les feutres qui ne sont pas du tout fait pour colorier du coup ça donne un truc vraiment pas top mais c'était vraiment juste pour essayer de faire un pop-up la technique de voir comment ça se faisait le tout premier dessin de ce carnet c'est celui-là donc c'est une aquarelle mais qui est très très fade on va dire parce que je connaissais pas encore toutes les techniques et j'ai juste mis le crayon et il passait l'eau dessus et puis c'est tout je me suis arrêtée là et je fais plus ça maintenant je fais un peu enfin je rajoute beaucoup 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 de peinture beaucoup d'eau enfin j'ai travaillé beaucoup plus surtout sur ce papier on peut quoi donc il faut y aller et au début je remplissais que cette page-là parce que j'avais peur que ça traverse je n'ai vraiment pas l'habitude de faire de l'aquarelle sur du papier d'aquarelle et du coup je n'avais pas rempli cette page-là et je l'ai rempli bien après si on regarde la date elle est ici c'est le 25 août où je voulais faire des dessins de ce qu'on était là du coup en rapport avec celui qui était là et j'ai fait des akal-teke puisqu'ici c'est un akal-teke là voilà c'est tout là j'ai voulu essayer de faire un truc avec un peu plus de couleurs donc je me suis dit hé si je dessinais un oiseau tropical alors forcément j'ai choisi celui qui était tout noir logique et je ne fais plus le noir à l'aquarelle parce que j'ai essayé de mettre des effets de couleurs et tout mais je trouve ça moche en fait je préfère faire des noirs vraiment plus très noir fait avec du feutre limite ce que j'ai fait sur la page d'à côté une vingtaine de jours après où j'ai fait vraiment quelque chose de très noir et je préfère celui-là parce que du coup je trouve que les autres couleurs ressortent plus ici je ne savais pas quoi dessiner donc forcément j'ai dessiné mes fleurs préférées qui sont les coquelicots je ne sais pas si j'aime bien ce dessin ou pas en tout cas il est hyper simple c'est juste il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs dessus ce n'est pas du tout intense je ne fais plus trop de dessin comme ça et ça c'est moche mais c'est pas ce que j'ai fait dans le train et je voulais faire de la couleur sauf que c'était la nuit je rentrais de nuit et j'étais éclairée avec la lumière du TGV sur le côté je voyais que dalle du coup j'ai fait du fruit et c'est pas beau c'est pas beau il n'y a rien à dire c'est juste pas beau des feuilles que j'ai fait aussi c'est toujours le premier jour où j'ai commencé le carnet j'ai essayé de faire des effets un peu où il n'y avait pas de contour du coup j'aime bien l'effet sur le contour de cette feuille là aussi j'aime bien je ne me demanderai pas ce que c'est comme feuille ça c'est du trèfle le reste j'en sais rien ça c'est une tentative de fougère au final ça ressemble pas une fougère à autre chose et sur l'autre page 20 jours plus tard j'ai fait des courgoûts parce que je vais rester dans le thème des faillées et que j'ai beaucoup aimé le dernier Zelda si vous n'y avez pas joué je vous invite à le faire il est cool vraiment celui-là ça doit être un des mes dessins les plus moches de ce carnet je pense ce qui il est juste pas beau donc j'ai rien à dire dessus et j'ai réessayé de faire un serpent après sauf que il n'y a encore rien qui va sur cette page-là le fond déjà j'ai fait le cercle à main levée il ne faut pas que je fasse ça parce que c'est moche les couleurs dans ma tête ça aurait été super bien ensemble mais au final c'était censé être complémentaire de ce qu'elle a et au final pas du tout c'est juste moche et le test je ne suis pas fichu d'écrire toutes les lettres de la même taille c'est juste top je ne sais pas faire du coup il faut que je me les écrive vos crayons avant ce que je n'ai pas fait ici et ça me donne un truc pas top j'aime bien le dégrader mais il ne fait pas naturel au final donc bof cette page j'aurais pas dû rester aussi longtemps dessus du coup celle-là c'est pareil c'est au début on voit plein de traces c'est pas super joli au niveau des couleurs je voulais faire le ciel au début puis au final j'ai fait oui non je ne vais pas y arriver et du coup je n'ai pas fait il est moyen c'est-à-dire que bon ça ressemble à une perruche mais ça s'arrête là du coup j'ai fait des perroquets ici que j'ai commencé à faire avec une petite expression j'ai dessiné des cailles parce qu'en fait les cailles je trouve ça trop mignon et je les ai fait est-ce que c'est un héros je ne sais plus un signe un petit oiseau que j'ai fait un peu plus réaliste je ne me demandais pas ce que c'est qu'un oiseau ça doit être un oiseau américain ici j'ai fait Katara parce que pourquoi pas enfin j'ai utilisé beaucoup de bleu au final j'ai travaillé les nuances de bleu on va dire ça c'est défunt et là pour rester dans le thème j'ai fait les animaux quelques animaux d'avatar parce que je les trouve marrants donc voilà pas plus à dire sur cette page là alors c'est marrant parce que cette double page celui-là je déteste et l'autre j'adore je crois que c'est des Mortentia cette plante là quand je l'ai fait je le trouvais bien mais maintenant que je le regarde je le trouve plus moche en fait il n'y a rien d'intéressant dans ce dessin alors que ces arbres là franchement je les trouve cool quoi j'ai fait un baobab ça je crois que c'est un cerisier et ça c'est une espèce qui est sur une île qui est isolée de tout et que du coup on ne retrouve que là-bas enfin une espèce endémique un peu what the fuck et ça c'est forêt de boulot des Etats-Unis je crois et je trouve ça cool en fait les couleurs sont sympas aussi bon là forcément il n'y en a pas mais si je fais des décors je devrais peut-être faire des décors avec ces arbres là qui sont vraiment sympas mais je ne fais pas beaucoup de décors là je voulais faire un effet espace galaxie et comme souvent il y en a ils font ça avec des meufs ou des cheveux comme ça je me suis dit si je faisais un cheval parce que les chevaux c'est important enfin voilà j'ai fait un cheval du coup j'ai dépassé partout c'est ridicule je n'avais pas encore le masque pour ça là pour aquarelle pour pouvoir peindre sans dépasser maintenant je l'ai et d'ailleurs je l'ai utilisé sur l'autre page ici où j'aime bien ce dessin parce que du coup j'ai vraiment un peu plus poussé les techniques de l'aquarelle c'est à dire que j'ai mis plusieurs couches chose que je ne faisais pas avant et du coup j'ai pu faire des ombres et tout et c'est cool là on est revenu au 11 août où j'étais au zoo et ça je l'ai fait aussi d'après modèle vivant depuis les maras qui sont à l'entrée en fait s'il y en a qui connaissent le zoo l'avantage c'est qu'il y en avait plein donc s'il y en avait un qui bougeait je pouvais regarder le voisin le problème c'est qu'ils n'avaient pas tous les mêmes les mêmes motifs sur le dos du coup à côté je me suis dit hé ça ressemble à un lapin je vais faire des lapins et des liapres voilà et du coup je préfère cette page aussi ici ça c'est fait au zoo je ne me souviens plus de le nom de la girafe que j'ai dessiné parce que j'ai fait ça en fait je suis arrivée pile au moment où il y avait présentation des girafe ils ont donné tous les noms dont celle-là et j'ai totalement oublié j'aurais peut-être dû l'écrire là je l'ai fait sur deux jours parce qu'en fait j'ai d'abord fait le cheval et je voulais mettre de la peinture dorée sauf que la peinture dorée je me l'ai commandé on m'a dit que ça arriverait le 2 septembre donc je me suis dit le 2 septembre en attendant que ça arrive je vais commencer à faire le dessin et en fait elle est arrivée deux jours plus tard donc j'ai fini le dessin deux jours plus tard c'était un petit peu frustrant je vous montre comme ça pour vous montrer les effets de la peinture dorée et le gros problème avec cette peinture c'est que je l'utilise trop en fait je l'aime beaucoup et je l'utilise énormément ensuite toujours au zoo le flamant rose mais les couleurs ne voulent pas du tout c'est-à-dire que j'ai pas réfléchi je me suis dit c'est un flamant rose donc il faut que je fasse un rose j'ai fait un rose j'ai mélangé un peu de rouge pour avoir quelque chose d'un peu plus vrai et correct sauf que non un flamant rose en fait c'est orange du coup je l'ai refait ça je crois que c'est chez ma grand-mère c'est pour ça que je l'ai fait en deux jours parce que la lumière de chez ma grand-mère pour faire les couleurs c'est juste pas possible la nuit en tout cas enfin le soir du coup je l'ai fini le lendemain et j'ai fait un mélange d'orange et de rose cette fois-ci mais il y a encore trop de rose sur la vidéo j'ai l'impression que c'est un peu plus orange mais en vrai il est beaucoup trop rose encore ce jour-là j'ai fait des dessins d'après des screenshots de films alors j'aime beaucoup le Mulan je trouve qu'il rend super bien en petit comme ça par contre les autres bof celui-là j'aime bien le fond mais c'est tout et ouais non j'aime pas trop et là c'est un challenge enfin plusieurs challenges en fait j'ai pris un d'entre eux qui tourne pas mal sur Tumblr où il faut prendre un personnage et il faut prendre une pause avec une expression celui-là je l'ai pris parce qu'il y avait les mains et c'était cool et au final c'est un exercice qui est sympa même si j'ai beaucoup de mal avec les proportions un petit peu au niveau de la taille de la tête c'est encore un truc avec lequel j'ai des problèmes maintenant ça c'est une de mes pages préférées de tout mon carnet en entier où j'ai dessiné des insectes et c'est surtout pour cette page que je m'étais entraînée à bien écrire du coup j'ai écrit les noms latins des insectes dessus et j'ai dû passer autant de temps sur le texte que juste sur le papillon je pense tellement le texte m'a pris de temps alors que le papillon était bien complexe à faire parce que du coup j'ai fait je sais plus en fait dans cette espèce si c'est le mâle qui est bleu ou la femelle qui est orange ou le contraire et du coup celui-là je l'ai fait c'est un papillon qui je crois que ça s'appelle un dimorphisme sexuel faudrait vérifier où il y a un mélange des deux et je trouve ça trop cool ça fait vraiment des motifs qui sont magnifiques au final et je voulais en dessiner il faudrait que j'en dessine un peu plus souvent des papillons comme ça parce que je les trouve vraiment classe là je crois que c'était la dernière page que j'ai remplie enfin c'est pas la dernière page que j'ai remplie mais après j'ai pu remplir à la suite au final c'était le dernier où je suis revenue en arrière pour remplir la page de gauche et faites pas gaffe à ce qui est écrit là ça ne correspond pas du tout à cet escargot parce qu'en fait j'ai commencé à dessiner des escargots puis j'ai dessiné un ici et je me suis dit ça serait cool si je le mettais en couleur et du coup j'ai regardé sur internet des escargots qui avaient de la couleur les voir lesquels étaient sympas et je suis tombée sur cette espèce qui a vraiment des couleurs magnifiques donc j'ai pris les couleurs de cette espèce pour faire cet escargot mais au final cette espèce n'a pas du tout cette forme là donc si ça vous intéresse vous pouvez les regarder sur internet enfin c'est vraiment ils sont beaux ces escargots mais ils ne ressemblent pas à ça du tout et puis j'ai fait le motif le plus simple il y en a des bien plus complexes et bien plus jolies la page suivante du coup je peux le lire dans l'ordre maintenant c'est le 19 c'est là où j'ai arrêté de dessiner des chats parce que j'ai enfin dessiné un de mes chats sur les carnets à croquis qui est opale qui est juste à côté mais qui ne veut pas venir enfin bon parce qu'elle est beaucoup plus mineuse en vrai j'ai fait d'abord le croquis pour voir si ça allait donner bien en noir j'ai voulu absolument qu'on voit du blanc ici à ce niveau là parce qu'elle a des poils blancs sous le ventre même si au final on ne voit pas forcément que c'est les poils que j'ai représenté blanc et j'ai fait son petit oeil jaune parce que celui-là c'est celui qu'elle a enfin qui fonctionne voilà et elle est beaucoup plus mignonne en vrai la girafe dont j'ai parlé tout à l'heure où j'ai fait le cou vraiment tordu je crois que j'étais chez mes parents quand je l'ai fait les couleurs sont pas intéressées mais j'utilise plus cette technique de couleur c'est à dire que là en fait j'ai tout fait en même temps j'ai tout fait au crayon j'ai fait le fond et les tâches en même temps au crayon et ensuite j'ai passé le pinceau alors que maintenant je ferai pas du tout comme ça je ferai d'abord tout le fond et ensuite je rajouterai les tâches et ensuite je commencerai à mettre des ombres que j'ai pas mis ici mais je mettrai pas du coup tout tout de suite au crayon les tâches je les rajouterai au pinceau là j'ai voulu faire des gecko le problème que j'ai eu j'ai eu plusieurs problèmes sur ce truc c'est je voulais faire des gecko avec les petites papattes mignonnes parce que franchement c'est trop beau mais il y en a qui ont pas ces papattes là celui là par exemple il a pas les petites pattes mignonnes pareil celui là et je suis tombée ce sont des gecko qui avaient des couleurs super belles mais qui n'avaient pas les pattes comme ça du coup j'ai triché j'ai fait un gecko avec les pattes mignonnes et avec la couleur que j'aimais bien que je voulais mettre le problème que j'ai eu sur la couleur de celui là c'est que justement ce jour là j'étais chez ma grand mère et c'était le soir et la lumière chez ma grand mère elle est clair que dalle du coup j'étais avec mon portable au dessus j'ai pris mon portable au dessus je l'utilisais en lampe torche pour pouvoir avoir les vraies couleurs parce que je voyais rien du tout et au final c'est pas terrible j'ai eu beaucoup de difficultés on va dire sur ce dessin le lendemain comme ma grand mère habite à Nantes on a été au jardin des plantes et j'ai voulu faire des dessins d'après modèle vivant et c'est pas réussi du tout c'est complètement raté ça si je vous dis pas que c'est un canard je pense que vous allez pas savoir que c'est un canard pareil ça vous allez pas savoir que c'est une poule d'eau ça est-ce que vous voyez que c'est un pigeon je sais pas celui-là celui-là ça va ce canard ça va les chefs par contre elles sont pas terribles du coup comme j'étais restée dans l'idée de faire quelque chose dans le thème de la page d'à côté je me suis dit que j'allais chercher voir qu'est-ce qui existait comme pigeon sur internet et je suis tombée sur ces deux races de pigeons et franchement ils m'ont fait marrer du coup je les ai dessinés un peu en forme cartoon et lui encore je trouve que j'ai pas assez géré les formes enfin vous regardez les jambes elles sont mes enfin juste tapez ça sur internet et marrez-vous enfin je comprends pas comment on peut élever des pigeons comme ça enfin bon chacun son truc sur cette page là en fait c'est la première page où j'ai essayé le masque pour aquarelle et du coup je me suis dit que j'allais faire un truc simple donc un fondard j'ai fait un cheval j'ai fait spirit qui est plutôt simple à dessiner le problème que j'ai eu à ce niveau là c'est que je savais pas du tout utiliser ça et j'en ai mis deux fois j'en ai mis une première fois j'ai fait le fond et j'en ai remis une deuxième fois c'était pour faire le sol je crois et quand je l'ai enlevé il y a le papier qui a commencé à partir avec j'ai essayé de le recoller un peu comme je pouvais à la peinture le problème c'est que quand j'ai remis du faute parce que le truc était parti ça a complètement bavé et ça me fait quelque chose de super moche à ce niveau là dommage parce que j'aime beaucoup le reste de l'illustration mais ce passage est complètement foiré mais maintenant je sais comment l'utiliser je fais plus cette erreur j'ai fait d'autres erreurs avec par contre là c'est des dessins que j'ai fait que j'ai repris pour un motif d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus qui est sur ma chaîne pour expliquer comment j'ai fait le motif sur photoshop ici je sais pas si vous voyez bien mais ce zèbre en fait je voulais utiliser la peinture de rue je me suis dit je peux faire quoi j'ai fait un zèbre et du coup je vous montre il est tout doré il est tout doré j'ai fait sans le masque celui-là je le fais directement comme ça je sais qu'il y en a qui me posaient la question là c'est par rapport à la fin de notre carnet en fait j'étais tellement déçue de pas avoir pu mettre de couleur que j'ai refait un dessin d'un pan c'est pas la même photo mais c'est c'est la même pose et j'ai voulu mettre en couleur et je me suis foirée donc au final c'est peut-être pas plus mal que j'en ai pas mis dans l'autre parce que l'espèce de truc qui est censé être brun au centre je l'ai fait rouge et j'ai mélangé avec le vert enfin les couleurs je trouve sont pas assez brillantes elles vont pas bien ensemble enfin à revoir on va dire et j'ai fait un arayacinthe aussi même technique le croquis d'après photo directement au stylo puis la couleur mais il est pas assez il est pas assez saturé pour moi il est trop fade pour un arayacinthe qui sont beaucoup qui ont des couleurs beaucoup plus vives que ça est plus foncé là j'ai refait des générateurs de pose aléatoire le truc ici c'est que les pages sont plus petites les pages sont beaucoup plus petites et je voulais pas en faire sur 15 000 pages différentes parce que c'est du papier qui est plus beau j'ai pas non plus envie de le gâcher comme l'autre l'autre je m'en fous donc ce que j'ai fait c'est que je les ai fait superposer avec les couleurs différentes et au final j'aime bien l'effet que ça rend donc je ferai sûrement plus à l'avenir dans mes prochains carnets là j'ai fait quelques mains aussi parce que j'aime toujours dessiner les mains et j'ai voulu mettre de la couleur le truc c'est que j'ai fait celle-là en premier parce que je voulais essayer de faire des mains noires voir si j'y arrivais le problème c'est que je les ai trouvées trop fade alors j'ai essayé de comparer en faisant de ma blanche à côté mais même la main blanche plus blanche que moi ce qui est en général compliqué ce n'est pas du tout réaliste je suis vraiment très blanche donc si la main est plus blanche que moi ça ne va pas donc les deux ne sont pas assez foncés alors les deux ensemble ça va mais si déjà on commence à comparer avec la réalité ça ne va plus du tout là ici j'ai voulu faire le challenge des trois couleurs et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris je n'ai pas de feutre je n'ai pas de marqueur je vais peut-être je vais peut-être en prendre je ne suis pas sûr les feutres à alcool mais je n'en ai pas donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait avec mes crayons d'aquarelle le truc c'est que mes crayons d'aquarelle ils sont bien rangés dans leur machin ils sont triés par ordre je n'avais pas du tout envie de les enlever pour les tirer au hasard et les tirer directement comme ça ça n'aurait pas été du hasard donc ce que j'ai fait c'est que je leur ai attribué à chacun un numéro et j'ai généré des nombres aléatoires à partir de random.org sur internet ce qui fait que j'ai eu vraiment des trucs aléatoires et au final j'ai eu des couleurs qui étaient sympas franchement sur cette page j'ai eu de la chance je trouve que toutes les couleurs vont bien ensemble par contre là ces deux là c'est bon je trouve ça infâme comme couleur elles ne font pas du tout ensemble surtout là où j'ai deux rouges un bleu du coup j'ai fait un poisson clown qui pensait être orange mais bon avec ce qu'on a après j'ai eu un peu plus de chance mais franchement ces deux palettes là je les trouve très moches donc bon j'ai fait ce que j'ai pu on va dire ici alors il y en a qui m'ont fait la remarque est-ce que c'est un kangourou non ce n'est pas un kangourou c'est un enfant un petit enfant un bébé le bébé de la biche qui est allongé normalement enfin bon apparemment ça ressemble à un kangourou donc le truc ici c'est que j'ai utilisé le masque pour la peinture dorée c'est à dire j'ai mis le masque là dessus et tout autour pour pouvoir faire la peinture dorée ce qui d'un côté est très pratique mais d'un autre côté ça ne s'enlève pas bien le masque après derrière enfin ça ça a tendance à un peu arracher la peinture et à faire des trucs bizarres donc celui-là j'ai eu de la chance ça n'a pas trop fait ça n'a pas trop fait ça mais je ne le conseille pas c'est vraiment réservé pour l'aquarelle pas pour n'importe quel type de peinture même de la peinture à eau enfin surtout c'est là où j'utilise toujours parce qu'on peut le mettre par dessus les autres peintures et faire un effet de paillettes mais moi j'aime bien faire des couleurs bien opaques bien solides avec le problème que j'ai eu sur celui-là c'est que du coup j'avais de la peinture dorée sur les contours et j'ai refait les contours directement et ensuite j'ai mis l'aquarelle et il ne faut pas je le sais maintenant parce que le truc étant sur la peinture il n'était pas absorbé par le papier et quand j'ai mis de l'eau dessus ça a commencé à ça a commencé à baver du coup ça a un peu bavé là j'ai du noir un peu qui ne devrait pas y être et le problème que j'ai eu sur cette page aussi c'est que de l'autre côté j'ai dessiné en noir il y a du noir qui est arrivé et là j'ai mis du gel blanc en fait j'ai fait avec ce gel blanc là et ça a bavé sur le noir de l'autre côté donc les deux pages se sont bavées dessus là j'ai fait des orques quand je fais un dessin un peu complexe d'un côté j'essaye de faire des trucs plus simples de l'autre je veux qu'il ressorte bien le dessin complexe donc là j'ai fait quelques orques au stylo noir ah et j'ai dessiné mon deuxième chat qui est cobalt et j'ai mis de la peinture dorée pour dessiner la patte qui lui manque parce qu'il a une patte en moins et j'aime bien le dessin je trouve qu'il est mignon dessus même si il faut le dire il est bien plus mignon on va échiant il passe son temps à violer là si on ne l'entend pas c'est juste parce qu'il dort et je me suis rendu compte que je n'avais jamais dessiné de chien de ma vie ce qui est quand même inquiétant donc j'ai fait quelques chiens celui-là est moyen mais les trois autres je les trouve vraiment cool je devrais en redessiner parce que je crois que je n'en ai pas redessiné depuis au moment où je filme c'est à dire il y a une semaine ici j'ai dessiné Médusa d'un côté je suis satisfaite de ce dessin et de l'autre pas vraiment parce qu'il y a des problèmes dessus déjà le fait que j'ai utilisé de la peinture dorée enfin argentine effectivement c'est de l'or blanc comme c'est ce qu'il appelle la couleur il y a des paillettes partout sur le dessin je trouve que ça casse un peu l'effet que je voulais faire et au niveau de la taille des serpents aussi celui-là il y a une tête beaucoup plus grosse que celui-là c'est assez ridicule sinon par ça j'aime bien le problème c'est que j'avais dessiné trop en hauteur alors j'ai rajouté ça après je ne sais pas centrer mes dessins ici j'avais reçu mon stylo bleu parce que j'ai un stylo bleu et un stylo marron pour faire les contours maintenant et du coup j'ai voulu le tester avec un animal qui était bleu foncé presque noir du coup j'ai fait des pigles le problème c'est que c'est vraiment pas fait pour colorer ces stylos-là ils sont cools c'est des petits feutres enfin un peu épais c'est là mais c'est pas fait pour là j'ai dessiné des échassiers parce que je trouve que les échassiers sont cools à dessiner enfin j'aime pas leurs pattes j'adore leurs becs et leurs les formes que ça a les courbes je trouve ça génial celui-là j'adorais les couleurs de cette grue cette grue-là aussi j'aime bien là j'ai juste fait la silhouette derrière et là j'ai eu quelques difficultés à faire ces dessins parce que j'en avais marre de dessiner des poses d'après des meufs qui étaient plutôt fines et je voulais dessiner des meufs qui étaient un peu plus grosses j'ai galéré à trouver des références et j'ai trouvé ces références elles étaient vraiment cool et faudrait que j'en redessine plus parce que parce que j'aime bien voilà ici dans le doute les chevaux parce que les chevaux c'est important néanmoins je suis quand même déçue de cette page parce que sur cette page il y a normalement trois chevaux de trait et on ne les voit pas là si vous arrivez à me dire lesquels sont les trois chevaux de trait vous êtes forts parce que je les ai foirés et donc pour ce que vous voulez savoir c'est celui-là celui-là et celui-là qui sont censés être des chevaux de trait mais qui au final ne sont pas différents des autres que j'ai dessinés ça ça m'embête donc il va falloir que je retravaille les chevaux de trait une pieuvre parce que les pieuvres c'est cool du coup j'ai essayé de mettre un peu de couleur donc les couleurs ne sont pas top sur celle-là mais j'aime bien le dos en général la page suivante c'est compliqué on va dire donc j'ai fait des poulains parce que j'ai beaucoup de mal aussi sur les poulains alors si j'ai une référence ça va si j'en ai pas je galère mais parce qu'ils ont des jambes qui sont beaucoup plus longues ils ont des os qui sont beaucoup plus saillants notamment au niveau de l'épaule de celui-là il faut vraiment exagérer les formes en fait pour que ça ressemble à un poulain et j'en dessine pas assez souvent cette page-là c'est cette page-là qui est compliquée je sais pas comment je me suis débrouillée j'ai commencé à faire le dessin il me paraissait bien et du coup j'ai ancré et au moment où j'ai ancré je me suis dit mais ça va pas la taille des pieds par rapport à la taille de la tête ça n'a aucun sens le truc est complètement disproportionné c'est dommage parce que j'aime bien les mains j'aime bien les couleurs ah oui si j'écris T et poils de chat sur le côté c'est ce que je me suis dit bon fichu pour fichu le dessin j'avais dit T à côté je me suis dit je vais essayer de dessiner avec du T voir ce que ça donne alors c'est en femme vraiment j'ai des conseils il m'a fallu 6 ou 7 couches pour arriver à ça et ça a mis bien une heure sans exagération à sécher derrière une heure où je pouvais pas tourner la page passer à la suite du coup j'ai pas pu redessiner ce genre là et poils de chat parce qu'en fait quand j'ai fait ça j'avais opale qui était juste à côté juste là et elle perd ses poils et il y en avait plein dans le thé liquide mais ils sont tous partis j'ai écrit poils de chat mais il y en a plus donc alors attendez opale elle est juste là ça se trouve je peux en prendre et en mettre non elle perd pas ses poils elle les perd beaucoup mais elle est pas assez je fais des requins parce que les requins c'est mignon voilà si vous êtes pas d'accord tant pis les requins c'est mignon et là c'est le dragon que j'ai fait en spin painting sur ma chaîne il y a pas longtemps donc si vous voulez voir la technique que j'utilise avec les crayons d'aquarelle qui est la technique que j'utilise encore aujourd'hui où je mets plusieurs couches etc etc qui est beaucoup plus abouti que celle que j'utilisais au tout début on va dire je dis pas qu'elle est parfaite je dis qu'elle est mieux c'est tout ouais là c'est ridicule attention je savais pas dessiner les fleurs donc je me suis dit je vais en faire quelques-unes j'ai pas dessiné de roses les roses c'est compliqué il faudrait que je m'y mette et en fait mon idée à la base c'est pour ça que j'ai dessiné des fleurs c'était de faire une meuf avec une couronne de fleurs qui donnait un coup de poing dans l'atronche de celui qui regarde l'image en fait ça me faisait marrer le contraste du coup j'ai fait ça mais j'ai encore des gros problèmes de proportion à la tête elle est énorme par rapport au reste et le gros problème que j'étais j'étais en train de chercher quelle couleur je mets pour le fond et au final j'ai fini par mettre une couleur dorée et là ça a pas super bien marché je peux pas avoir de la chance à chaque fois là ça me fait un truc complètement ciblé c'est assez dégueulasse que j'ai mis avec le masque et là ça a complètement bavé j'ai des paillettes partout enfin j'aime bien l'idée du dessin j'aime beaucoup moins la réalisation enfin bon ensuite c'est le même jour apparemment c'est le même jour j'ai fait des paysages parce qu'il faut que je m'entraîne à faire des paysages donc j'ai des paysages naturels et des bâtiments faut vraiment que je retravaille des bâtiments mais même les paysages naturels avec la couleur il va falloir que je travaille ça parce que je voulais faire un cheval derrière un décor un peu naturel et évidemment j'ai fait un décor simpliste au final parce que voilà et j'ai essayé de travailler un peu plus les couleurs donc le problème c'est qu'il y a plein de paillettes de la page d'avant c'est à dire que j'ai utilisé les mêmes pinceaux j'ai rincé plein de paillettes mais il y a encore plein de paillettes et au niveau des couleurs ce que j'ai essayé de faire c'est de travailler un peu plus sur faire un double complémentaire c'est à dire que ce vert qui est censé complémenter ce orange et ce bleu qui est censé complémenter ce jaune après c'est peut-être un peu trop saturé l'ensemble pour que ça marche vraiment bien il y aura peut-être je trouve que les 4 couleurs ressemblent trop que 2 couleurs qui ressortent et 2 autres qui soient plus fat ça aurait peut-être été mieux je sais pas il faudrait que de toute façon il va falloir que je retravaille sur les couleurs le lendemain des éléphants parce que les éléphants sont mignons aussi et là un arval j'ai utilisé le masque d'une manière différente c'est à dire qu'au lieu de le mettre sur le sujet et faire le contour ou alors le contraire je l'ai fait pour les tâches toutes les tâches blanches en fait j'ai mis avec le pinceau j'ai fait c'est le terme technique et j'ai fait la peinture autour et j'ai essayé de faire le maximum je voulais vraiment que c'est un effet aquarelle donc j'ai mis plein d'eau j'ai mis plein de peinture sur le bout de mon pinceau pas directement avec le crayon pour avoir ces effets là donc au final j'aime bien c'est pas du tout le but c'était pas du tout d'être réaliste c'était vraiment de faire ça et si vous voyez ici je sais pas si vous voyez je pense que vous voyez pas il y a du blanc j'ai été obligée de corriger parce que c'est cool de dessiner avec son chat qui regarde à côté quand c'est le chat délicat qui dort à côté c'est cool quand c'est le chat un peu moins délicat qu'il arrive que quand on est là en train de dessiner vachement précisé vraiment qu'il met sa patte sur le truc et qu'il tire ben c'est moins cool on a fait une trace mais bon en général c'est plutôt l'autre qui vient me regarder dessiner des bisons que j'ai fait hier parce que les bisons c'est cool non que j'ai fait mentir et en regardant des photos de bisons je suis tombée sur les photos de cette vache africaine et je l'ai trouvée mais juste trop trop belle et je voulais la dessiner du coup j'ai essayé une technique que j'ai jamais essayé avant qui est le schpluck schpluck c'est le terme technique ou éclaboussure si vous vous préparez je dis schpluck schpluck avec le pinceau pour faire l'espèce de texture que j'ai au fond des espèces de petites tâches un peu diffuses le problème c'est que j'ai utilisé le masque pour ne pas en mettre partout mais j'en ai pas mis assez de masques je me suis arrêtée à ce niveau là je pensais pas que ça allait dépasser et je pense que vous voyez pas mais il y a plein de traces de peinture là aussi enfin c'est un peu n'importe quoi et si vous vous demandez ce que c'est que cette tâche c'est ma palette en fait comme c'est un carnet à croquis je me suis dit je vais le faire là-dessus c'est pas très grave mais j'ai pris le crayon je l'ai mis là-dessus j'ai mélangé les deux crayons d'aquarelle et je l'ai utilisé mettre sur le pinceau pour pouvoir faire les éclaboussures derrière c'est plutôt pratique mais bon évidemment si j'avais voulu faire un dessin un peu plus propre j'aurais fait sur un autre papier genre sur la dernière page de mon carnet qui me sert de test aux couleurs enfin non peut-être pas mais enfin sur un autre papier en tout cas une chute ou quelque chose et ça c'est le dessin que j'ai fait hier j'ai commencé par une carpe coï puis finalement j'ai fait un hippocamp une méduse je sais pas ce que c'est un poisson tropical et un axolot je sais pas le prononcer du tout et j'ai définitivement abandonné l'idée de rester dans le thème parce qu'au final j'ai fini par un cerf que je trouvais cool et où j'ai encore utilisé une technique différente pour le fond parce que d'habitude je mets la couleur d'abord et l'eau après là j'ai fait le contraire j'ai mouillé le papier et j'ai mis la couleur après du coup j'ai réussi à avoir un effet qui est pas trop mal assez désaturé j'ai mis du bleu et du gris mais j'en ai vraiment mis très peu et je trouve que ça rend vraiment bien c'est pareil tout le cerf là il y a en tout pour tout le dessin j'ai dû utiliser 5 couleurs qui sont le bleu le gris du fond le gris que j'ai récupéré ici qui a un effet un peu violet en fait comme gris et après j'ai 3 marrons j'en ai un là ou j'en ai 2 je sais plus si j'en ai 2 ou 3 j'en ai peut-être que 2 dans le doute je vais dire 3 j'en ai un là qu'on voit plus rien qui est beaucoup plus beaucoup plus clair et saturé que les autres et là en fait ici c'est la même couleur que là c'est juste que j'en ai mis beaucoup plus et au final j'aime beaucoup le résultat et c'est un de mes dessins préférés et c'est fini c'est la fin et j'ai mis tout le matériel que j'ai utilisé en fait j'ai un peu triché parce que tout ça là c'est les encres que je me réserve un peu pour une tober et que j'ai pas utilisé j'ai mis les peintures les peintures brillantes de ce côté là je sais pas si vous voyez c'est mes peintures dorées le masque si vous voulez voir à quoi ça ressemble quand quand il est mis je l'ai pas enlevé en fait ça s'enlève vachement bien c'est juste si je frotte avec mon doigt ici voilà si vous voyez ça commence à s'enlever et si je tire je vais tout enlever je vais pas le faire mais en gros c'est comme ça que ça marche et c'est super pratique et voilà toutes les couleurs que j'ai différentes j'en ai pas énormément en fait enfin ça va mais je pourrais en avoir plus au niveau des nuances de vert je sais pas j'ai l'impression qu'il m'en manque un peu peut-être les couleurs de peau aussi j'en ai pas tant que ça les marrons ça m'aurait pas gênée d'en avoir plus vu que je dessine énormément d'animaux les marrons c'est cool et voilà et puis là c'est mes tests c'est des tests que j'ai fait au fur et à mesure quand je voulais tester un nouveau truc que j'avais et c'est fini et ça m'a bien pris une heure de vous présenter les deux carnets alors que j'ai essayé d'aller le plus vite possible pour montrer que c'était bien bien fourni je pense que je referais peut-être ça tous les deux carnets sachant que là je vais en commencer un autre du même type que celui-là si vous voulez savoir c'est un ballskin pour aquarelle j'en ai un autre et j'en ai encore un autre pour Inktober et j'en ai encore un autre pour 2018 où je compte dessiner tous les jours dedans donc j'en ai au moins trois à venir et encore plus après si j'arrive à finir Inktober bien sûr alors je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo si j'en refais si j'en refais pas à la plus c'était donc Merci. 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 Merci.